Bonjour à tous, défi 30 jours et nous sommes aujourd'hui juste à la moitié de notre défi, nous sommes au 15e jour et je vous félicite. C'est vrai que je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais franchement bravo, merci de vous accrocher. Il n'y a qu'à vous que vous vous faites plaisir, à moi aussi bien sûr, et voilà, je suis très 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 content d'encore vous voir parmi nous pour continuer ce défi. Oui, alors hier nous avons vu qu'il était important de savoir à quoi on pensait pour identifier qui nous étions, puisque ce que l'on pense détermine qui l'on est. Eh bien aujourd'hui nous allons voir l'attitude délibérée. Alors l'attitude délibérée c'est quoi ? Eh bien c'est à chaque fois que l'on est conscient de ce à quoi on pense et qu'on est dans l'instant présent, eh bien on analyse ce qui se passe et on répare ou on améliore la situation que l'on est en train de vivre. Donc en faisant de la soeur, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien comme on est conscient de ce qui se passe en nous, de ce à quoi on pense, eh bien on peut se dire tiens c'est une pensée négative, c'est une pensée positive, je vais mettre celle-ci à la place ou je vais continuer, je vais grâce à cette pensée, eh bien pouvoir améliorer la situation, mettre en place une chose qui va me permettre de déterminer mon objectif et d'y arriver beaucoup plus facilement. Alors comment on fait ? Eh bien lorsqu'on est vraiment présent, ça ne peut prendre qu'un second, ça peut prendre une minute, vous vous posez et vous regardez un petit peu quel impact peut avoir cette pensée positive que vous avez pour l'instant et cet instant présent pour faire avancer votre projet. Vous vous installez, vous réfléchissez et vous posez le pour et le contre. Vous visualisez ce que vous voulez obtenir et vous regardez les étapes que vous allez mettre en place dans la journée pour y arriver. Alors le plus important, et c'est vrai que je le répète souvent, mais la répétition est mère de tout apprentissage parce qu'à un moment donné vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire, enfin comprendre vous l'avez déjà fait, mais vous allez l'intégrer, c'est-à-dire que cognitivement avec votre cerveau conscient vous avez bien compris, mais votre corps n'a pas encore intégré ce que je suis en train de vous dire parce qu'il n'en a pas encore fait une habitude. Et c'est là que se trouve le problème, c'est que oui nous avons conscience de ce qu'il faut faire, oui nous savons ce qu'il faut faire parce que savoir tout le monde sait et que vous êtes tout le temps souvent en train de dire oui ça je sais, ça je sais, ça je sais, ok c'est bien de savoir, mais il y a une différence entre ce qu'on sait et ce que l'on fait. Et donc si on le fait constamment et de manière régulière, et bien à ce moment-là on arrivera à des résultats, on arrivera à ce changement et ça nous permettra de changer notre énergie, et si on change notre énergie, et bien à ce moment-là on monte en vibration, et si on monte en vibration on arrive plus facilement à réaliser son objectif. Et donc l'attitude délibérée est de faire un arrêt sur image, de ressentir ce qui se passe en nous, d'améliorer la situation, d'y amener du changement pour voir si ce que l'on a fait amène à quelque chose de positif ou s'il faut légèrement changer son objectif ou sa manière de faire pour pouvoir y arriver. Et cela on le fait petit à petit, pourcentage après pourcentage, et en agissant de la sorte, et bien on va augmenter son potentiel de 1% par jour. Et en augmentant de 1% par jour, et bien sachez qu'il faut 100 jours pour avoir 1% supplémentaire, mais au bout d'une année cela nous fait 37%, parce qu'on additionne à chaque, enfin on multiplie chaque fois, un jour fois 1,01, et à ce moment-là, et bien vous allez vous améliorer, et 37% d'évolution sur une année c'est énorme. Donc n'hésitez pas, soyez dans l'instant présent, faites des petits arrêts pour vous rendre compte que vous êtes en train de penser à ce que vous pensez, à ce moment-là, regardez ce que ça vous apporte, rectifiez, apportez du renforcement, qui vous permettra à long terme de vous améliorer, de vous transformer, et de tout changer en vous. C'est ça la clé. Donc n'hésitez pas, répétez, 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 oui, vous savez, ça ne suffit pas, il faut faire. Il y a le savoir-être, le savoir-avoir, et le savoir-faire. Donc pour savoir-faire, il faut, pardon, il faut d'abord le savoir-faire pour avoir, et ensuite une fois qu'on a, on peut déterminer que l'on est cette personne que l'on a envie de devenir. Et ça, seule la répétition, les habitudes installées vous permettront, à un moment donné, dans votre instant présent, de vous dire, mais ça y est, c'est acquis, cool, chouette, allez, on y va, on y retourne. Voilà, une belle journée à vous, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker, à donner votre avis, à faire des commentaires pour que ce podcast puisse vivre au travers d'Internet, et qu'il puisse toucher un maximum de monde autour de vous. Merci, à demain.